Bon, après les études, je pensais qu'on ne pouvait pas travailler ici. La raison est que quand je voyais des amis sur des réseaux sociaux, je pensais que tout allait bien sur eux. Arrivé au Niger, j'ai vu que les passeurs nous traitaient comme des animaux. Ils nous frappaient, ils nous dépossédaient de nos biens. Il y avait beaucoup de risques. Après avoir vu les risques sur la route, c'est ce qui m'a découragé et je me suis retourné sur moi. Arrivé au pays, comme j'étais souffrant, j'étais malade, donc j'ai fait trois mois de maladie. Après ma guérison maintenant, j'ai fait plusieurs activités. Donc l'arrivée du Covid a bouleversé les activités. Donc j'ai décidé de faire le jardinage. Avec mes maigres moyens, j'ai ramassé des anciens tôles pour la clôture de mon jardin. J'ai décidé de faire le piment. Les difficultés sont énormes. Toi-même tu vois, je suis à peu près un kilomètre du fleuve. Le pays que je pille de l'eau aussi est très loin pour pouvoir arroser mes piments. Avec aussi des animaux m'embêtent ici. Oui, j'ai besoin d'aide. J'ai lancé un appel au gouvernement, aux ONG ou aux institutions internationales pour m'équiper à avoir des matériels du jardinage pour pouvoir agrandir mon jardin. Bon, le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est de rester sur eux. D'être endurant. Au lieu de rester autour du thé.